Bonjour, aujourd'hui le congrès, The Congress, j'ouvre la distribution à côté de moi. Parmi les deux acteurs à l'affiche, nous avons A.V. Kettel, qui a une grande filmographie. Parmi les films notables au début de sa carrière en 1977, sa date. Un film connu, Les Duelistes, d'un certain Ridley Scott, dont c'est le premier film. Comme je l'ai dit, la filmographie est un petit peu longue, donc j'accélère jusqu'en 1992. Réservoir d'hôte d'un certain Quentin Tarantino, dont aussi c'est le premier film. En 1993, il joue dans La Leçon de Piano de Jean Pampion. J'accélère, j'accélère, Pulp Fiction, Quentin Tarantino. J'accélère en 2012 avec Wes Anderson, Moonrise Kingdom et 2012, le congrès, retenu à la tête de 2012. Et après 2012, il ne fera pas grand chose de connu dont on puisse parler. Et l'autre actrice, le deuxième rôle, en fait, le premier rôle, le rôle féminin, Robin Wright, qui joue le rôle de Robin Wright dans le film. Sa carrière démarre dans les années 90. Parmi les formules notables, on a en 1990, Les Anges de la Nuit, avec Gary Oldman, dont on a déjà parlé dans Slow Horses. En 2011, elle joue dans Unbrokeable de Night Shyamalan. J'accélère, je place ici 2007 avec Beowulf, on va en reparler. En 2011, elle joue dans La Consturation, réalisé par Robert Redford. En 2013, Le Congrès. Et en 2017, elle jouera dans Blind Runner de Villeneuve, Blind Runner 2049. Comme vous l'avez noté, il y a deux dates différentes pour Le Congrès. 2012 pour Harry Cattel et 2013 pour Robin Wright. Alors, Le Congrès, de quoi que ça parle ? Eh bien, j'ai pas envie de vous raconter une histoire pour pas vous l'explorer, mais j'ai envie de vous donner envie de voir le film. Ça parle d'une fille qui est très contemporaine, Le Deep Fake. C'est l'histoire d'une actrice, Robin Wright, qui joue le rôle de Robin Wright, qui va donc vendre son image, peut-être son âme, au diable, au studio de cinéma. Cette actrice part à la retraite et elle vend son image au studio, donc on la scanne en 3D. Par la suite, le studio pourra utiliser son image pour en faire ce qu'il veut. Par exemple, un peu n'importe quoi, comme c'est le cas. Mettons les pieds dans le plat directement avec le Deep Fake. Le Deep Fake sale et sombre. Le Deep Fake pornographique. Il y a des streamers un peu connus comme AvaMind, Gilles, Ultia et je crois aussi Magla, qui en a beaucoup parlé. C'est sale, c'est pas beau, c'est moche. Et ça met en colère parce que ce sont des streamers qui n'ont rien demandé, à qui on fait des choses qu'ils n'ont rien demandé. Et de l'autre côté, ça met aussi en colère parce qu'il y a des vrais camgirls, des vrais travailleurs du sexe, dont c'est le métier. Et voilà, c'est un peu casse-pieds, c'est problématique. Bref, le Deep Fake pornographique, c'est encore plus pénible, donc on ne va pas en parler et ce n'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est un petit peu la question qu'on pouvait se poser il y a 120 ans au début de la photographie avec « Si tu me prends en photographie, est-ce que tu vas me brûler mon âme ? » C'est la question au premier degré que se posaient certaines personnes, est-ce qu'on brûlait l'eau, l'âme ? Et c'est aussi des questions qu'on peut aussi poser avec par exemple Brandon Lee qui est mort pendant le tournage du film « The Chrome » et qu'il a fallu finir le tournage sans l'acteur parce qu'il était mort et donc qu'il a fallu trouver des astuces de Deep Fake pour qu'il puisse tourner. On a aussi le cas de Schwarzenegger tenu dans « Le Terminator de la honte » ou encore Carrie Fisher qui était morte pendant le tournage de « Star Wars » et qui continue à tourner ou bien d'une manière différente avec Top Gun Mavuric avec Balkin Murph qui a un cancer de la gorge et qui ne peut pas parler depuis de nombreuses années qui pour autant dans le film parle grâce à l'intelligence du temps artificiel. Comme vous le comprenez, The Congress c'est l'utilisation d'une image, d'une image de manque d'un acteur, post-mortem ou pas, pour lui faire faire ou lui faire dire des choses différentes. On n'est pas du tout comme dans le cas du « Seigneur des Anneaux » avec Andy Serkis et Gollum ou bien comme dans Robbie Wright et Beowulf, ce n'est pas un acteur sur lequel on applique un modèle 3D d'un personnage qui n'hésite pas comme « La planète des singes » par exemple, ni même comme un « Avatar » où on a Sigourney Weaver qui a son avatar dans « Avatar » en 3D d'une Sigourney Weaver bleue. On est vraiment dans le cas où on a un acteur comme Carrie Fisher, une actrice, qui est morte et qui continue à tourner des films. Et dans le cas encore plus triste de Bruce Willis, qui lui est vivant, à qui on fait faire et dans la vraie vie des films tout pourri et dans le « Deepfake Kim » où on lui fait faire des publicités qu'il n'a pas faites parce que c'est un acteur à qui on applique le visage de Bruce Willis avec du « Deepfake ». Et Bruce Willis justement nous permet de faire le point entre les acteurs qui sont morts et les acteurs vivants parce qu'on aime ou on n'aime pas Bruce Willis, on n'apprécie pas sa filmographie. Oui, ça reste un grand acteur et un bon acteur et il a fait aussi de mauvais films si on considère Armageddon ou les Dayards comme des mauvais films. On peut considérer les premiers Dayards comme des bons films et les derniers comme pas bons. Ok, c'est une histoire de goût. Mais on ne peut pas dire que les films qu'il fait depuis un an ou deux soient de très bons films. Ce sont des nanars de série Z qui sont nuls et c'est pas ça le pire. Ce sont des films sur lesquels il apparaît en grand à l'affiche, dans lesquels il vient de tourner un jour ou deux et il a deux ou trois minutes de réplique dedans. Et puis c'est tout. Il joue avec une oreillette parce qu'on le sait depuis longtemps, Bruce Willis est malade et ne peut plus tourner comme avant. Donc il a une oreillette. On utilise vraiment l'image de marque de Bruce Willis pour vendre un film dans lequel il n'est factuellement pas. Alors attention, ne pouvez pas se tromper avec le caméo ou bien le clin d'œil. On a pu voir Glastonion il n'y a pas très longtemps avec Serena Williams qui joue le rôle de Serena Williams quelques minutes à l'écran. ou bien des acteurs ou des comédiens ou des réalisateurs qui jouent dans leurs propres films. Hitchcock par exemple. Non, là c'est vraiment, on utilise l'image de marque de Bruce Willis pour vendre un film dans lequel il n'est pas longtemps à l'affiche. Et c'est toute la climatique du film sur vendre son image, son image de marque. La vendre au diable. Est-ce que je vends mon âme au diable ? Est-ce que je vends mon image ? Un petit peu ce que fait Robin Wright dans le film où elle joue le rôle de Robin Wright qui vend son image à la studio. Ou bien dans le cas réel de Bruce Willis dont l'image est utilisée à ses dépens. Et c'est toute la thématique du film avec toute cette portée philosophique qu'on peut se poser aujourd'hui en 2023 avec le deepfake. Et c'est pour ça que je vous encourage à voir ce film parce que c'est un film qui est très très bien. Et en plus, quand on passe dans la partie virtuelle entre guillemets, on passe dans le dessin animé. On n'a pas fait de la 3D qu'on pouvait faire Beowulf ou Abattard. La technologie en 2012 n'était pas sacrée en 2023. Et ils ont pris le parti pris de faire ça en dessin animé. Justement pour revenir un petit peu aux sources du cinéma. Walt Disney et Max Fleischer où on a des dessins qui sont animés. Et la caméra et l'acteur et la lumière. Bref, c'est toute la thématique du film. Sans conscience et que rine de l'homme. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Le deepfake pornographique au hasard. Et je sais pas si c'est très bien de conclure là-dessus sur le deepfake pornographique. Parce que c'est pas du tout le sujet du film. Et il faut non plus s'en cacher. Ça existe. Et c'est très grave. Et c'est très dangereux. Ça fait beaucoup de mal. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Et ça va me mettre en colère. Et j'ai pas envie de me mettre en colère devant la caméra. J'espère que je vous ai donné envie de voir le film. Malgré cette conclusion toute pourrie. Et puis voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. En parlant des deepfakes. On a vu avec appliquer une texture sur le visage de quelqu'un. Un acteur Andy Serkis dans Le Seigneur des Anneaux avec Gollum. Ou bien Sigourney Weaver avec Avatar dans le film Avatar. On a aussi cette histoire de photos. Qui était donc. Est-ce que tu vas voler mon âme. Si tu me feras en photo. Ce qui se posait il y a 140 ans. 150 ans. Au début des premières photos. Et on a aussi l'autre question du deepfake. Avec les fameuses photos de Mars. Les fameux canyons de Mars. Les canales. Les canaux de Mars. Qui sont des canyons. Qui ne sont pas des canaux. Construits par des êtres pensants. Des martiens. Et effectivement à cette époque là. Nous avions la fameuse phrase qui disait. Si la photo le montre. C'est que c'est vrai. On avait des gens qui venaient avec des photos de canyons de Mars. En disant. Ce sont des canaux. Canyons. En disant. Regardez. La photo le montre. C'est que c'est vrai. Et aujourd'hui on sait qu'on peut le faire dire. Si on me le montre. Est-ce que c'est vrai. Est-ce que si je vois un dragon dans un film. Est-ce que les dragons existent. On connait tous les films de cow-boys et d'indiens. Avec Clint Eastwood. Avec Kurt Douglas. Ils ont fait plusieurs films. Ils se font tuer plusieurs fois dans plusieurs films. Les acteurs se font tuer. Et ils font d'autres films. Donc on les tue pas vraiment. On sait que c'est du cinéma. Ce que mon montre est moche. Ce n'est pas vrai. On sait très bien que Sean Zanegar n'a tué personne dans un commissariat. Malgré qu'il ait dit qu'il revenait. Il n'a pas pour autant défoncé la vitrine. Il n'a pas pour autant défoncé les policiers dans le commissariat. Tant on a plusieurs à l'image. Qui tuait tout le monde de Sean Zanegar. Est-ce que c'est parce que l'image le montre que c'est vrai. Et d'autant plus maintenant. Qu'on a des effets spéciaux qui sont hyper réalistes. Avec des dragons plus vrais que nature. Très loin du film que j'adore. L'histoire sans fin. Avec un dragon en animatronique. Qui était une grosse peluche. Et aujourd'hui on a des dragons en 3D. Qui sont hyper crédibles. Et on a même des acteurs en 3D. Avatar, Gollum. Qui sont hyper crédibles. Et on a aussi des acteurs morts. Brandom Lee dans The Crow. Carrie Fisher dans Star Wars. Qui sont des acteurs morts. Qui continuent à tourner des films. Est-ce que c'est parce que l'image me le montre que c'est la réalité. Et nous avons aussi les deepfakes avec les politiciens. Les politiciens et les politiciennes disent suffisamment de conneries en temps normal. Sans qu'en plus on l'aura en route avec les deepfakes. Et ce sera mon addendum pour le congrès. Démerdez-vous au montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada